Vous savez que, je dirais, le monde, et c'est vrai particulièrement l'Europe, l'Europe sans l'Afrique, il n'y a plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir. En Belgique, en Europe, il n'y a plus grand-chose. Or, l'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôlés une bonne partie de l'économie, quand même, sur place, et développé les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat à l'Europe-Afrique, ce qui n'a pas eu lieu. L'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles, qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises, qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent. Ils devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupés à fermer les comptes, ici, des résidents en Afrique et particulièrement au Congo. Alors, je me pose la question parfois, en me disant, est-ce que les banques sont complices avec les États, où les États sont complices avec les banques, pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de certaines économies ? C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe où il a fallu le temps. Laissons le temps en temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive tout doucement en Afrique qui pourra arriver à ses résultats.